Cette maladie COVID-19, elle est surtout organisée en deux semaines, sur 15 jours. Donc la première semaine, on voit que les signes cliniques sont assez classiques, on va dire avec un espèce de syndrome grippal que vous connaissez tous, avec des signes plus ou moins variés d'atteintes neurologiques comme la gosie ou l'anosmie. On a également des signes digestifs, on a des syndromes confusionnels chez la personne âgée. Donc tout ça, c'est des signes associés. On peut aussi avoir les signes plus classiques de myalgie, de céphalée, et enfin de toux et de fièvre. Vous verrez que la toux et la fièvre, c'est vraiment les choses qui nous sont les plus importantes, évidemment, la détresse respiratoire. Dans la première semaine, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose dans les trois premiers jours. À partir du quatrième, cinquième, sixième et septième jour, on commence à avoir quelques signes cliniques. On peut nécessiter, comme vous voyez sur le sixième jour, un support en oxygène. Sixième, septième, huitième jour, on voit qu'il se passe réellement une cassure. Alors il y a eu beaucoup d'explications par rapport à ça. Ça serait les premiers jours, la première semaine, ça serait plutôt le virus, la réaction virale. Et la deuxième semaine, ça serait une réaction inflammatoire. Il y a des thèses qui disent que ça serait plus sur les caucasiens. Donc c'est pour ça qu'on aurait, nous, une augmentation du nombre de morts, enfin une proportion de morts, on va dire, plus importante que nos amis, les Chinois, parce qu'on aurait une réponse inflammatoire beaucoup plus importante de fait de notre génétique. Donc ça, c'est à suivre. C'est des choses qu'on regarde de près. On s'aperçoit effectivement que dans la deuxième semaine, quand les patients sont en réanimation, on a énormément de signes inflammatoires. On a beaucoup de cathéters qui se bouchent. On a vraiment des réactions très, très spécifiques de désordre inflammatoire important. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Et je voudrais vraiment attirer votre attention entre le cinquième et le septième jour. C'est là que vraiment, brutalement, on va avoir des signes cliniques qui vont s'aggraver et un besoin en oxygène important. Il faut savoir aujourd'hui que les patients entrent en réanimation, c'est-à-dire sont intubés sur des signes cliniques assez frustres. On va avoir des patients qui vont arriver, qui ont l'air tout à fait normaux, avec une fréquence respiratoire complètement normale, qui vont passer à une fréquence respiratoire autour de 22, avec une saturation autour de 94% et qui pourtant, dans l'heure qui suit, vont être intubés. Donc c'est des choses qui se passent très rapidement, très brutalement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir savoir à quel stade est votre patient. Donc l'évolution de la maladie, c'est aussi une vraie question. Et là-dedans, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport aux outils qu'on a aujourd'hui. Évidemment, vous avez les signes cliniques, évidemment vous avez l'examen clinique avec votre stéthoscope, évidemment vous avez également la radio pulmonaire. Tout ça, c'est des choses, au fur et à mesure qu'on comprend un peu plus la maladie, qu'on a de plus en plus de patients, mais on voit que ce n'est pas du tout spécifique, que les signes cliniques peuvent être pauvres avec des lésions pulmonaires importantes. Gervais vous en parlera après avec des images scanographiques, mais aussi des images écographiques, alors que le patient ne présente pas de signes cliniques importants. On voit aussi que la radio pulmonaire, la Société française de radiologie l'a dit très très vite au début de la maladie, au début de l'arrivée de la maladie en France, ça ne sert pas à grand-chose, puisque les lésions, on les voit de façon retardée sur la radio. Donc, quelle pourrait être la place de l'écho ? On a vu également qu'il y avait la place du scanner qui était devenue évidente dans cette prise en charge des patients. On a la PCR pour faire le dépistage, et on a également le scanner. À l'hôpital Bichat, ils font systématiquement le scanner associé, et on voit que les lésions sont spécifiques. Encore une fois, Gervais vous en reparlera de ces lésions. La place de l'écho pulmonaire, c'est toujours la question qu'on se pose dans ce webinaire, en se demandant si, effectivement, il y a vraiment une place pour l'écho pulmonaire. La Société française de radiologie a dit qu'il n'y avait pas de place pour l'échographie pulmonaire. Elle a dit simplement qu'il y avait une place pour l'échographie pulmonaire en réanimation. Donc, il n'y avait pas de place avant. Là, j'ai trouvé ces jours-ci cette vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, qu'on vous mettra sur la page de Maître Tandem. Je ne sais pas qui... Est-ce que c'est toi, Julien, qui demande à gérer mon écran ? Non, pas du tout. Quelqu'un qui demande à gérer mon écran. Non, ce n'est pas moi du tout. D'accord. Donc, c'est un médecin italien, Giovanni Volpiccelli, qui est un membre de WinFocus. WinFocus, c'est une association mondiale d'échographie. Et qui explique, lui, qu'est-ce qu'il voit comme place de l'échographie aujourd'hui dans la maladie Covid. Il dit qu'il y a trois choses importantes. La première, c'est le tri des patients, le triage. La deuxième, c'est la quantification des lésions. Et la troisième, c'est la surveillance en réa. Alors, qu'est-ce qu'il explique ? Qu'est-ce qu'il explique ? Voilà. C'est que, un, c'est sensible. C'est-à-dire que l'échographie, quand il y a des signes, il peut ou ne pas y avoir des signes cliniques. Mais en tout cas, il n'y a pas de signes cliniques sans signes échographiques. Donc, là-dessus, on est tranquille. Ensuite, il explique qu'il y a trois choses simples. On vous en a parlé un peu mercredi. Mercredi, on a eu une réunion qui était un peu compliquée parce qu'on avait fait venir Daniel Ishtenstein. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est là, Daniel. Bonjour, Daniel, si tu es là. On a essayé de vous donner des choses très, très simples. Et Daniel Ishtenstein, ça fait 30 ans qu'il fait de l'échographie pulmonaire. Il connaît ça très, très bien. Et il a été, très longtemps, il a été obligé de se battre pour expliquer tous ses artefacts et tout ça. Et donc, c'est sûr que c'est important de dire les bons mots et de donner les bons signes. Néanmoins, il m'a réécrit un mail hier ou avant-hier pour bien m'expliquer qu'effectivement, on avait raison. Dans le cadre très exceptionnel de la maladie COVID dans laquelle on est aujourd'hui, les signes cliniques qu'on proposait, il ne fallait pas aller plus loin, il ne fallait pas aller chercher autre chose. Ça suffisait pour faire les diagnostics et ça suffisait pour aider au tri. Donc, les signes principaux, encore une fois, Jervais va vous les redonner, mais ces lignes B, à partir du moment où vous voyez des lignes B plus de 3, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Vous voyez qu'il y a une irrégularité de la ligne pleurale. Vous voyez qu'il y a une consolidation à certains endroits. Vous voyez que la distribution est bilatérale. ça vous donne des éléments vraiment en faveur de ce virus qui nous embête. Lui, qu'est-ce qu'il propose ? Devant l'afflux de patients, ça permet d'orienter rapidement avant même d'avoir les résultats de la PCR. Je voulais vous mettre la petite vidéo, il faudrait que je vous la mette mercredi. On voit les patients, on voit ce que c'est, on voit pourquoi il fait du tri comme ça. Nous, c'est peut-être encore un peu étonnant parce qu'on imagine un patient après l'autre et puis finalement avoir un peu de temps. Quand on voit les conditions dans lesquelles il est aujourd'hui, c'est un peu comme si vous aviez la rame du métro qui s'ouvre et vous avez les patients qui arrivent. Il a énormément de patients qui arrivent d'un coup et les envoyer tous au scanner, ce n'est pas possible. Il va pouvoir, ça s'arrête son gold standard, mais il va pouvoir faire un tri rapide avant. L'idée, c'est d'exposer moins les patients qui n'ont pas besoin d'être là, donc pouvoir voir s'ils peuvent rentrer à la maison, voir s'ils ont quelques lésions ou en quel cas il va les isoler en service de médecine, les surveiller avec un peu d'oxygène ou est-ce que c'est des patients qui ont déjà des lésions importantes qui ont des forts risques de décompenser rapidement, donc est-ce qu'il ne faudra pas eux, ceux-là, les orienter plutôt vers des unités de soins continues ou des soins intensifs ou est-ce que c'est des patients qui sont Covid-neg et qu'il faut amener dans un autre centre, dans un autre circuit en tout cas. La deuxième chose qu'il définissait comme étant intéressante, c'était la quantification. Alors, il dit qu'on a des signes qui sont différents, comme on vous dit, il y a des signes avec des consolidations, il y a des signes avec beaucoup d'ignobés. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre les signes escanographiques et l'intubation, et les patients qui vont finir en réanimation intubée ? Il dit qu'il y a des études cliniques, peut-être que Jervais va vous en parler, qui montrent qu'il y a une corrélation, c'est une étude chinoise qui montre ça. Pour l'écho, on n'a absolument pas de data, donc ça manque de data, même pour le scan, c'est 20 patients, donc on ne peut pas vraiment savoir. Et surtout, ce qui nous fait remarquer, c'est que des fois, on a des patients où on va croire que c'est des consolidations, en fait, c'est des athélectasies qui vont très bien répondre à de la CIPAP ou des choses comme ça et qui vont pouvoir rentrer. La dernière chose qu'il nous dit, c'est que cette maladie du Covid, c'est comme les signes cliniques qui sont dissociés, on peut avoir très peu de signes cliniques et puis tout d'un coup, une dégradation brutale. Il nous dit que c'est la même chose à l'envers, c'est-à-dire qu'on pensait que le patient, il allait avoir vraiment des lésions importantes, il avait des lésions importantes, des signes de lésions importantes pulmonaires et qu'en fait, il va s'en sortir très bien au bout de 2-3 heures. Donc vraiment retenez que cette maladie du Covid, c'est vraiment très bizarre par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avant. La troisième chose pour laquelle il paraît que c'est important de faire de l'échographie, c'est le monitorage. Donc c'est le monitorage en réanimation. Donc là, on retombe sur les indications de la Société française de radiologie qui nous permet de voir quoi ? Elle nous permet de voir la distribution des lésions. Si on a des lésions postérieures, des clives, ça nous permet de savoir que notre recrutement avec notre PEP, avec notre pression expiratoire positive va pouvoir être bénéfique ou est-ce qu'il faudra qu'on mette effectivement notre patient en décubitus ventral ? Ça, c'est des choses très importantes pour nous en réanimation parce que vous comprenez bien que faire une manœuvre de recrutement, on le fait avec l'aspirateur, on appuie sur les boutons, on fait bouger, varier la ventilation. En revanche, le décubitus ventral, il y a besoin de toute une équipe et quand il faut être habillé complètement en étanche quand on va dans les chambres de réa, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Voilà. L'étude, on va vous en reparler après, Yannick doit être par là. Il va vous expliquer après ce qu'on fait. Nous, vraiment, l'idée, avec cette étude, c'est d'avoir des datas. On soutient toutes les études. L'idée, c'est vraiment d'avoir des datas pour savoir vraiment de quoi on parle et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Juste pour vous dire, j'ai oublié, excusez-moi de vous dire, la réunion va durer à peu près une heure. Je pense qu'à 21h, on a terminé. On va essayer de laisser de la place pour vos questions. Je ne vous ai pas dit qui en avait comme invité aujourd'hui, donc je suis désolée. Alors, nous avons Charly Pac-Baudet qui est mentor chez Maitre Tandem que vous reverrez à toutes les conférences qui nous fera cette petite présentation assez rapide où on rajoute des petites choses à chaque fois sur la pratique clinique. Ensuite, on va vous expliquer, on va vous montrer des cas cliniques. Aujourd'hui, on a Yannick Schmitt qui est un ancien élève de Maitre Tandem pour l'échographie abdominale qui, Yannick, qui maintenant lance l'étude clinique de médecine générale. Donc voilà, on est très contents d'accueillir Yannick qui a donc trouvé ses premiers patients avec le Covid ces jours-ci et qui nous présentera le cas clinique. On a des images aussi de Stéphane Fargeton qui nous a envoyé des images aujourd'hui que Gervais vous montrera. Et ensuite, on parlera études cliniques, on parlera de l'étude clinique de Yannick parce qu'il recrute, si jamais il y a des médecins qui sont intéressés pour faire son étude clinique. Et il y aura Marc-Xavier de l'IFEN qui vous présentera l'application qui permet de suivre vos patients à domicile. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins généralistes, ça vous permettra ça et ça permettra aussi le suivi de l'étude clinique. C'est un outil qu'on utilisera, je pense, pour l'étude clinique avec Yannick. Voilà. Donc Gervais, je te laisse la parole. Donc voilà, nous avons le tableau de prise en charge du Covid, de la prise en charge classique du Covid en France. Donc effectivement, avec les différents signes cliniques. Donc effectivement, ce que nous voyons, c'est que en fait, on va distinguer deux conduites à tenir, celle avec les signes de gravité et celle sans signes de gravité. Voilà. Donc du coup, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc ça, pour la Société française de radiologie, il n'y a pas de place pour la radiographie thoracique. le goal standard reste le scanner. D'accord. Bon, ça c'est un peu suivant. Il n'y a pas suivante. Hop là. Voilà. Donc voilà. Donc là, on voit des lésions typiques évocatrices de Covid-19. Donc, ce qui est typique par rapport à celle-là, c'est que, un, ce sont des lésions en vert dépoli, c'est-à-dire des lésions de syndrome interstitiel et leur distribution est spécifique, c'est-à-dire en général basale et périphérique. Elles peuvent être bilatérales ou unilatérales surtout au début. Donc, je vous ai rajouté un petit peu la sensibilité du scanner. Alors, très important sur le scanner, la sensibilité est de 56 % dans les trois premiers jours. Et elle est de 97 % après. Voilà. Alors que la PCA est de 59 %. Donc là, c'est les différentes évolutions des lésions au scanner. Donc, en général, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps l'installation de nouvelles lésions. Elles peuvent devenir bilatérales. En général, à la différence d'autres syndromes, il n'y a pas de migration d'image, c'est-à-dire que les images ne passent pas d'un lobe à un autre. Donc, avec cette évolution, on distingue à peu près trois phases. La première phase, on va dire, la phase inaugurale avec une atteinte unifocale, en général. La deuxième phase, c'est l'extension des lésions. Donc, cette extension, elle est erratique. On ne peut pas savoir exactement comment elle s'est faite. On sait juste qu'au fur et à mesure, ça se multiplie, mais elles sont toujours à peu près situées dans les mêmes zones. Et la phase 3, c'est la phase de SDRA. C'est-à-dire, à ce moment-là, on commence à avoir des condensations pulmonaires. sur l'image de droite, vous pouvez même voir ce qu'on appelle les images en crazy paving, c'est-à-dire, vous avez l'impression d'avoir des pavés dans le bas du poumon, à la face inférieure du poumon. Ça, c'est des signes échographiques de SDRA. Donc, ça, c'est un patient qu'on a eu dans l'hôpital où je travaille. Donc, c'est une évolution catastrophique. Vous voyez qu'en haut, à droite, vous avez un pneu thorax. Donc, un pneu thorax avec épanchement pleural, pneumopathie organisée. Voilà. Hop. Alors, ce patient, ce qu'il avait de particulier, c'est que c'était des signes inauguraux digestifs. Il s'est mis à tousser qu'à partir d'une quinzaine de jours, il a eu 15 jours de diarrhée à peu près fébrile qui n'arrivaient pas à passer. Voilà. Bon, par contre, il est décédé. Malheureusement. On peut passer à la diapositive suivante. Donc là, effectivement, on reprend le même diagramme que tout à l'heure. Par contre, voilà, on essaie d'extrapoler la place que l'on pourrait donner à l'échographie pulmonaire. En effet, à partir du moment où on a des signes de gravité, le gold sandal reste le scanner. Donc là, il n'y a pas de souci. Sans signe de gravité, on peut imaginer une place à la primo-consultation pour essayer de voir si on a des doutes sur des problèmes respiratoires ou non. Et ensuite, on peut, si on a un doute sur une infection respiratoire, on peut faire une réévaluation écographique. si on n'a pas de doute, bien évidemment, on suit la procédure habituelle. Voilà. Donc, la réalisation de l'économie, c'est la première. Donc, les indications reprennent celles que je vous ai indiquées juste précédemment. Effectivement, on n'a pas assez insisté sur ce point-là. On a remarqué que le tableau catastrophique a été souvent à la période critique J7-J10. Donc, il pourrait être pertinent en cas de doute sur une lésion pulmonaire de refaire une échographie durant cette période-là, voire de rapprocher les contrôles. Donc, pour réaliser techniquement l'échographie pulmonaire, donc on peut prendre une sonde abdominale ou cardio ou super-pistote. Sur votre échographe, il faut savoir utiliser un preset de poumon servie. Un preset. Non. Ah, pardon. Je ne sais pas qui. Sinon, supprimer tous les filtres d'images, en particulier les harmoniques. Donc, ça, ça va rentrer un petit peu dans les réglages de votre appareil. Mais sinon, votre ingénieur d'application va vous aider à le faire. Donc, les patients, on peut le faire en tégupitis dorsal. C'est le cas plus souvent aux urgences ou assis quand c'est en consultation. L'examen doit être bilatéral et comparatif. Donc, on place la sonde verticalement sur un espace intercostal en des points précis du thorax qu'on va montrer tout à l'heure, perpendiculairement avec des causes et au moins le temps d'un cycle respiratoire complet de manière voire bien apprécié le glissement plural. Et bien évidemment, des règles hygiéniques très strictes pour la réalisation de cette échographie. Moi, je travaille dans un hôpital, je suis en tenue sur blouse, blouse, gants et très bien penser à la désinfection de l'appareil après chaque cas. voici les différents points où placer la sonde pour l'échographie pulmonaire. On voit trois zones, la zone antérieure, la zone interaxilaire et on va dire la zone postérieure, la zone 1, 2, 3. Et chacune de ces zones est divisée en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Donc, effectivement, il y a deux écoles, il y a cette école-là et ensuite, on passe sur la table suivante. Il y a celle qui est utilisée au niveau du blue protocole en trois points. Un point antérieur qui est situé en général à peu près au troisième espace intercostal, un deuxième point inférieur et un point postérieur. Voilà. On peut passer là. Alors, j'ai eu un problème technique parce que normalement, c'était un film mais le film ne passe pas. Je vais regarder ça pour demain. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait attendre d'un poumon normal. Donc, en fait, la ligne plurale tout à fait. Effectivement, la ligne plurale, elle doit être mobile. C'est-à-dire, elle doit suivre la respiration. Ensuite, nous avons des lignes A qui sont des artefacts de réverbération. Alors, pour bien avoir ces lignes A, la sonde doit être parallèle à la plaine. Donc, le faisceau ultrasonneur vient de faire le petit parrain de l'interface pour avoir ces lignes utilisantes. Ça, c'est ce qu'on peut parler d'un poumon normal. Est-ce que Sophie peut coper le son sur son iPad ? C'est ça. Donc là, je vous remettais un petit peu avec bien légender la ligne plurale, les comptes d'ombre des côtes, les lignes A. Donc, bien penser la ligne plurale mobile et voir les lignes A. Voilà. Ça, c'est le poumon normal. Donc, ensuite, on a vu que dans le scanner, au niveau du scanner, ce sont des images en verre dépoli. D'accord ? Donc, ces images en verre dépoli, voilà l'aspect que ça va donner au niveau échographique. On peut passer à la diapo suivante. Hop là. Donc, ça, c'est la définition échographique des lignes B. Ce sont ce qu'on appelle les artefacts en code comète ou des fusées pleurales. Elles sont dues à la présence sur le trajet du faisceau ultrasonore d'un mélange O-R et d'un météor-ciel. Elles partent de la ligne pleurale et sont continues sur tout l'écran. Il faut en compter au minimum 4 dans un espace intercostal pour évoquer l'existence probable d'un syndrome interstitiel. Dans les infections à COVID-19, il a également été décrit de manière constante dans les études chinoises et espagnoles, italiennes, des irrégularités des irrégularités de la ligne pleurale et une atténuation de l'intensité du glissement pleural. Ce sont des signes qui arrivent de manière inconstante. C'est exactement ça qu'on va essayer de rechercher. C'est une évolution très sévère. C'est des images de condensation pulmonaire ou hépatisation du poumon. Là, vous voyez à gauche de l'écran le poumon. À droite, vous avez la rate qui est à peu près l'équivalent échographique du foie. En fait, le poumon a exactement la même écogénicité que la rate. Donc ça, c'est des images de condensation. Pour mémoire, c'est un patient qui était dans mon service. Ça, c'est un non-Covid. C'était une pneumopathie Franche-Laubert aiguë. Mais le principe échographique reste le même. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. C'est exactement le même patient avec la corrélation scanner. Vous voyez les petites traces noires dans la partie qui est blanche. C'est le fameux bronchogramme aériques. C'est les images au niveau de la partie échographique. C'est ce qu'on va voir des petits points blancs. Tout à fait. l'image qui est un peu plus noire au-dessus des points blancs, c'est un petit épanchement pleural que là, vous ne pourrez pas voir au scanner. Ces images-là, vous les verrez que dans les phases évoluées ou dans les diagnostics différentiels, bien évidemment, comme c'est dans ce cas-là. Je mettais un petit mot sur l'épanchement pleural. en général, il ne se retrouve vraiment que dans les formes évoluées. C'est-à-dire que dans les cas où nous avons indiqué l'échographie pulmonaire, logiquement, on ne doit pas en trouver. Sauf s'il y a un diagnostic différentiel, bien évidemment. C'est pour ça que je voulais bien vous montrer l'image. Cette image, elle est mobilée aussi. On voit le floating du poumon dans le liquide pleural qui est au bout du triangle. Alors, voilà, merci. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la technique ou sur, dites-moi, sur les images ? Non, moi, j'ai une question. Normalement, on ne doit pas rester trop proche et trop longtemps avec le patient. Là, on voit que vous hésitez un peu, etc. C'est-à-dire que ça vous prend combien de temps une écho représentative, une écho vraiment qui va nous renseigner sur quelque chose là. Est-ce qu'on ne peut pas rester quand même 20 minutes, je pense ? Non, 20 minutes, non. Moi, je considère, pour faire les deux, les deux côtés entre 5 et 10 minutes. Oui, parce que là, s'il y a beaucoup d'hésitation sur les images, parce que le malade, il est aussi je ne sais pas, il s'en conférence tous en même temps. En fait, les hésitations sur les images, c'est surtout que quand vous faites votre échographie, vous avez le patient en face de vous, vous avez les images bien en face de vous. Là, c'est sur des cas cliniques qui nous ont été envoyés. Donc, du coup, on ne sait pas exactement parce que c'était les intervenants qui devaient... Oui, bien sûr. Non, non, quand même. Voilà, par rapport aux images, je ne peux pas m'avancer sur une image que je n'ai pas forcément faite. C'est surtout pour ça. Mais si, en temps normal, c'est entre 5 et 10 minutes. Après, vous avez la clinique qui vous aide aussi. Vous savez si vous l'avez déjà logiquement ausculté ou des choses comme ça. Donc, vous savez à peu près si vous voulez aller aussi. Est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr. Oui, bonjour. Moi, c'est le docteur Momassica. Alors, si je comprends bien, l'échographie peut être utile beaucoup plus à la phase 1 et à la phase 2. Parce qu'à la phase 3, le patient, rapidement, tant qu'il arrive chez nous aux urgences, on l'intupe, on l'animation, on n'a pas besoin. En plus, au contraire. Si, au contraire. Alors, il y a attendez, en réanimation, c'est évident que c'est intéressant et ça fait bien longtemps qu'on l'utilise. Donc, une fois que votre patient est intubé, on utilise, je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Une fois que le patient est intubé. Donc, moi, je suis un essayiste réanimateur, donc je peux vous dire ça. Ça fait longtemps qu'on utilise l'échographie pour, comme je vous disais, pour adapter la ventilation. Ça veut dire qu'on va savoir s'il y a des zones qui peuvent être recrutées. c'est-à-dire qu'on ne vous a pas montré ça, mais parce que l'idée, c'est quand même pour vous d'aller savoir si le poumon est normal ou anormal. Nous, en réanimation, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, une fois qu'on a des condensations ou qu'on a des images de condensations, de voir si on va pouvoir les recruter, si on va pouvoir récupérer ces zones-là en leur mettant une pression expiratoire positive, par exemple, ou est-ce qu'en faisant de l'hudicultisme ventral, on va pouvoir réaérer ces zones-là. On va surveiller attentivement nos patients avec l'échographie. Dans la phase 3 et 4, c'est indéniable. C'est sûr. Même la société française de radiologie, elle le dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que sa question, ce n'était pas celle-là. Je pense que sa question, c'était s'il tombe sur… il arrive, il fait son écho, il tombe directement sur une condensation. Je pense que c'était… Est-ce que c'était ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Lui, en tant qu'urgentiste, il arrive, il tombe sur une image de condensation. Est-ce qu'à juste avec son écho, il peut faire un bilan exhaustif ? C'est ça. Exactement. Voilà. Ça, Daniel, il nous l'a dit hier, la dernière conférence, la semaine dernière, un patient qui a déjà un syndrome interstitiel avec des lignes B multiples, avec le signe du rideau, les fusées dépolies, il vous conseille fortement, comme les Espagnols vous l'ont dit. je peux vous repartager mon écran sur cette image-là. Sur cette image-là, on est dans les… À partir du moment où on commence à avoir plus de trois lignes plorales, trois lignes B, pardon, il faut commencer à s'inquiéter. On va contrôler le patient. Mais à partir du moment où on a des fusées dépolies et qu'on commence à en avoir de nombreuses, on est tous d'accord sur le fait que ces patients-là, ils devraient être surveillés de près. parce que ce sont des patients pour nous qui risquent de s'aggraver brutalement. Après, peut-être que ça peut passer. On ne connaît pas l'évolution de la maladie et encore une fois, il n'y a que 5% de patients qui finissent en réanimation. Ce n'est pas beaucoup. Mais ces patients-là, il faut les surveiller parce qu'ils s'aggravent très vite. C'est le conseil qu'on vous donne. C'est le conseil de tri. Ok, ça marche. Merci. Bonsoir à tous. Désolé d'être un peu en retard. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on t'entend bien. Ok, super. Donc Marc-Xavier, je travaille chez Liffen et je suis accompagné de Romain Perron qui a rejoint aussi le Zoom. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vois qu'il y a Yannick aussi. On vous a fait venir ce soir parce que Yannick va présenter rapidement son étude clinique pour nous montrer qu'est-ce qui l'intéresse lui par rapport à l'échographie pulmonaire et le suivi et comment effectivement on pourra utiliser votre solution dans ce cadre-là. Yannick vient d'arriver aussi. Il était en consultation. Donc voilà, tout le monde est un petit peu en retard. Donc la réunion va peut-être durer cinq minutes de plus ou dix minutes. Mais je pense qu'on va laisser la parole à Yannick deux minutes pour qu'il nous présente l'étude. Je lance le jingle. Génial. Merci beaucoup Lucie. Donc Yannick Schmitt je suis médecin généraliste dans la région de Strasbourg et du coup depuis quelques jours quelques semaines on réfléchit à mettre en place une étude sur le rôle et la place que peut jouer l'échographie pléropulmonaire en médecine générale dans la prise en charge des patients infectés ou en tout cas suspects d'être infectés au COVID. Donc notre question la question de l'étude c'est effectivement de savoir si l'échographie peut permettre de prédire l'apparition des formes graves de COVID puisque c'est essentiellement à ce niveau-là qu'on estime que l'échographie peut jouer un rôle. du coup on souhaite suivre l'évolution des individus suspects d'infection grâce à l'écho donc c'est un suivi de cohorte au niveau méthodologique si on peut passer à la deuxième diapo on a prévu du coup d'intégrer des médecins généralistes comme investigateurs avec des consultations et des échographies en cabinet ou en visite un nombre de patients pour l'étude de 250 une échographie une première échographie donc à l'inclusion entre J0 et J4 des symptômes et une écho de réévaluation durant la phase d'aggravation donc entre J7 et J10 et ensuite un suivi téléphonique pour renseigner les données essentielles sur le statut vital qui sont en fait qui permettent de répondre à la question principale donc savoir si la personne est guérie s'il y a toujours des symptômes si elle a été hospitalisée en service conventionnel ou en réanimation ou aussi naturellement si elle est décédée en plus de ça du coup ah ben voilà formidable la feuille de recueil ça c'est la production de Lucie donc je la laisserai la décrire mais en gros l'outil de recueil pourrait ressembler à ça en sachant que on réfléchit en tout cas on aimerait beaucoup pouvoir également se servir de l'outil à Covid-Homme qui va nous être présenté tout à l'heure par l'IFEN c'est pas le même en fait c'est des concurrents il y en a plus ah pardon excusez-moi aïe 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 on s'en va on s'en va Yannick j'étais mal bon c'est pas grave mais si votre outil est intéressant pourquoi pas mais en tout cas voilà on aimerait bénéficier de des outils informatiques qui ont été développés pour justement enrichir l'étude des données des patients en tout cas que les patients renseignent directement et voilà donc si vous êtes médecin généraliste échographiste et intéressé par la recherche n'hésitez pas à nous faire à nous faire signe à envoyer un petit message à Maître Tandem et voilà les partenariats alors plus que possible maintenant puisqu'ils sont officiels sont les suivants Maître Tandem évidemment puis la faculté de médecine qui porterait l'étude et le collège de la médecine générale qui serait également notre partenaire voilà alors hop donc tout ça pour vous dire pour introduire maintenant nos amis de chez l'IFEN donc effectivement il y a plusieurs vous allez même recevoir moi j'ai reçu cet après-midi par le conseil de l'ordre une proposition aussi de suivi donc il y a plein de sortes de suivi maintenant qui vous permettent de suivre vos patients à domicile dans cette dans cette phase-là du COVID donc comme on vous dit c'est important de les suivre vraiment pendant la première semaine parce qu'entre J3 et J10 même on voit qu'il se passe des choses avec une attention particulière sur J5-J7 donc Marc-Xavier vous allez nous présenter votre solution que vous avez développée exprès pour le COVID et donc pour pouvoir suivre les patients donc j'ai appelé aussi COVID-Homme j'ai essayé d'appeler tout le monde pour pouvoir trouver une solution la plus simple et la plus adaptée pour nous il se trouve que pour le moment c'est vous qui avez répondu les premiers donc vous avez la parole en premier allez c'est parti Marc-Xavier raconte-nous tout ok super alors déjà peut-être plusieurs choses juste pour comprendre toutes les personnes qui sont là aujourd'hui connectées pour comprendre en fait vous êtes tous médecins généralistes reliés par Mait Tandem enfin qu'est-ce qui juste pour un peu comprendre toutes les personnes qui sont là qui sont celles nous d'après les stats qu'on a c'est des médecins généralistes des pneumologues des urgentistes des anesthésistes réanimateurs tous motivés par l'échographie pulmonaire puisque c'est le thème et après réunis aussi dans le cadre de l'étude clinique on est plus en lien avec les médecins généralistes et voilà ok peut-être rapidement avant de vous faire une démo de l'app mettre un tout petit peu peut-être de contexte j'ai rien atrocé mettre j'ai rien atrocé voilà ok mettre un tout petit peu de contexte dans qui on est ce qu'on fait et pourquoi on le fait donc rapidement on fait Pifun dans une société qui a 5 ans d'existence et notre métier à la base c'est de faciliter les échanges de communication médicale entre l'hôpital et la ville le constat c'est qu'aujourd'hui cette communication elle est assez perfectible elle est artisanale il y a une multitude de canaux sur lesquels vous pouvez échanger vos comptes rendus MS Santé Happy Crypt il y a encore la voie postale les messagers ils ne communiquent pas bref donc nous on a développé un outil simple pour gérer cette communication entre professionnels de santé et aussi maintenant en incluant le patient donc là sur cette activité-là qui est notre activité première on est présent dans une centaine d'hôpitaux publics on est présent au CHU de Strasbourg on est présent à Orléans à Nice à Angers à Rennes à Saint-Etienne on est dans beaucoup de CHU on est présent aussi dans des cliniques publiées donc on a un deal avec le groupe Ramsey avec le groupe Elsan on est en train de lancer Vivalto donc bref on a une présence assez importante dans cette communication médicale l'idée c'est de proposer un outil qui envoie en un clic tous vos comptes-rendus médicaux à l'ensemble de vos correspondants médecins et patients sur l'ensemble des cadeaux sécurisés voilà donc ça c'est ce qu'on fait on va dire en activité première en fait il y a trois semaines plusieurs de nos partenaires de plusieurs hôpitaux sont revenus vers nous en nous disant ben voilà il y a un vrai sujet c'est que nous les hôpitaux on ne va pas du tout être prêts à accueillir l'ensemble des patients chez nous on sait que une grande partie des cas ne seront pas sévères et il faut à tout prix qu'on arrive à désengorger les hôpitaux et surtout à éviter que le personnel soignant ne tombe malade donc est-ce que vous pouvez développer une application de télésurveillance et donc c'est ce qu'on a fait donc il y a trois semaines on a développé une application de télésurveillance qui permettait en tout cas dans un premier temps aux hôpitaux d'enrôler les patients qui arrivaient chez eux soit aux urgences enfin bref peu importe d'enrôler les patients assez rapidement pour créer une file active de patients et après permettre un télésuivi le télésuivi en fait c'est simple c'est assez simple c'est l'envoi d'un questionnaire soit par email soit par SMS soit demain via notre application patient donc un envoi d'un questionnaire au patient qui le remplit qui remplit un certain nombre il y a huit questions aujourd'hui un certain nombre de questions donc sa température son rythme cardiaque bref on va vous le montrer et en fonction de ses réponses il va être catégorisé en vert, jaune, orange, rouge et en fonction de ça le médecin peut décider de faire un certain nombre d'actions par rapport aux patients qui sont suivis et donc ça c'est dommage j'ai l'impression qu'il a mis qui est au téléphone mais s'il écoute c'est important la région Grand Est a choisi l'IFUN comme la solution qui va être implémentée dans l'ensemble des hôpitaux du Grand Est on est présent déjà au CHU de Strasbourg on est en train d'être déployé au CHU de Nancy au CHR de Metz et à part ça on est présent au CHU de Saint-Etienne à Orléans à Angers à Laval bref dans plusieurs hôpitaux ça c'était la première étape la deuxième étape en fait c'est que très rapidement les hôpitaux nous ont dit bon bah merci d'avoir fait cette application en revanche maintenant il faut la donner à la ville parce que nous on va plus avoir on va plus avoir la banque passante pour gérer la file active des patients et de plus la ville s'organise de plus en plus pour faire du dépistage et donc on ne serait pas intéressé pour faire de la télésurveillance donc du coup aujourd'hui c'est ce qu'on est en train ça y est là maintenant c'est lancé donc maintenant du coup comment ça marche alors alors je vais vous montrer ça je vais vous montrer donc bonsoir à tous je vais donc vous partager mon écran donc si vous avez également des questions entre temps n'hésitez pas j'espère que tout le monde m'entend bien et que vous me voyez bien je vous partage mon écran alors comme le comme l'a bien expliqué Marc donc nous vraiment c'est une solution donc qui est une application donc c'est une application gratuite donc qui va vraiment vous permettre justement d'assurer le CV médical de vos patients donc porteurs du du Covid et c'est également une application donc qui n'hésite pas d'installation donc j'insiste vraiment sur ce point donc je vais vous présenter comment fonctionne notre outil donc dans un premier temps donc ce que vous allez devoir effectuer donc c'est enrôler un nouveau patient donc vous allez devoir donc cliquer juste sur nouveau patient ensuite donc il faudra la première action est donc de créer et donc la création d'un centre justement avec les informations du praticien ou du cabinet donc là je vais faire un exemple donc pour moi comme patient donc vous allez devoir justement renseigner donc les différentes informations du patient donc là je vais faire un exemple avec moi donc en tant que patient donc il faut également donc saisir l'adresse mail directement du patient donc roman.perron.ifn.fr le numéro du mobile et également donc le médecin traitant donc je vais écrire directement le nom du praticien donc ce qui est intéressant c'est que vous avez pu le voir donc c'est quand je recherche justement un praticien je vais pouvoir directement détecter le praticien car nous avons l'annuaire des praticiens qui est le plus à jour possible en France donc ce qui va faciliter justement la recherche du médecin traitant ensuite pour être clair juste sur peut-être sur l'annuaire Romain en fait notre annuaire là c'est l'agrégat des annuaires RPPS MS Santé et Apicrypt et c'est l'annuaire dont on sert pour notre première activité d'envoi de compte rendu ce qui permet en fait très facilement de proposer le choix du médecin traitant ce qui nous permettra on verra après de faire un certain nombre d'actions auprès de lui tout à fait donc ensuite les informations à saisir concernant le patient à remplir directement donc profil de santé non ensuite on a également listé les comorbidités donc toujours en lien justement avec le travail qui a été fait par les épidémiologistes de l'APHP et toujours selon la recommandation de l'OMS vous avez vu il y a une certaine liste de comorbidités donc je peux choisir justement différentes comorbidités tabagisme jamais on peut également indiquer les traitements ensuite on passe directement sur les informations par rapport au COVID-19 donc à savoir quelle est la présence des symptômes sévères également on pourra indiquer la date d'apparition des premiers symptômes également donc s'il y a un prélèvement microbiologique les résultats du prélèvement l'imagerie pulmonaire si un traitement antiviral a été pris contre le SARS-CoV-2 et donc peut-être là-dessus Romain juste si tu vas sur le traitement antiviral par exemple si tu mets oui au traitement antiviral un petit peu plus bas plus bas plus bas oui voilà en fait là aujourd'hui lequel c'est un champ libre demain on pourra plutôt avoir une liste déroulante où vous pouvez décider de ce que vous voulez mettre ce qui permettra en fait pour la suite de sortir un certain nombre de données en disant enfin je prends un exemple ça sera plus pour l'hôpital ça marque alors le médecin généraliste pour le moment il ne donne pas des traitements aujourd'hui c'est en médecine c'est en hospitalisation les traitements après j'ai l'impression en tout cas nous il semblerait qu'il y a pas mal de médecins en tout cas qui nous disent on a envie de prescrire de la chloroquine quoi et on a envie de le mettre c'est pas les recommandations quoi donc je dis ouais ouais je dis pas je dis juste que potentiellement en tout cas cette information elle pourra être renseignée et permettre mais bon c'est ça si c'est plus pour l'hôpital c'est plus pour l'hôpital ok alors ensuite justement on peut également remplir s'il y a également la présence de personnes dans le même logement pour savoir justement s'il y a un facteur risque donc je vais pouvoir mettre justement par exemple une femme voilà et ensuite vous allez donc devoir créer directement une femme c'est pas un facteur risque c'était les enfants c'était mal joué oui je vais mettre je vais mettre enfant pour me faire pardonner donc ensuite on peut créer directement et activer le suivi donc je vais vous montrer donc là le patient va directement donc recevoir un mail et je vais également on va également lui envoyer le questionnaire pour ça je vais vous montrer justement les différentes questions du questionnaire alors je vais directement donc sur mes sur mes mails donc vous voyez donc j'ai eu la confirmation justement de l'inscription donc sur notre plateforme Covid-19 et ensuite je reçois directement un second mail justement pour le questionnaire et donc on peut compléter ensuite directement le patient on pourra donc compléter directement le questionnaire donc depuis le dernier questionnaire alors voilà quelle est votre température donc ça c'est indiqué nous avons également des conseils voilà c'est ça donc ce qui est intéressant c'est qu'on souhaite vraiment rendre donc cette application le plus simple également pour les patients et donc comme vous pouvez le voir on indique justement certains conseils donc pour la prise de la température mais vous pouvez le voir également pour la fréquence cardiaque et respiratoire juste en dessous alors cochez la case décrivant le mieux votre gène respiratoire toujours sur une HL justement de 0 à 10 alors voilà donc notre fréquence cardiaque donc vous voyez donc on a également expliqué comment le patient peut directement mesurer sa fréquence cardiaque donc je vais pouvoir mettre 24 également pour la fréquence respiratoire toujours les explications également si on a également ressenti des frissons de l'or thoracique voilà donc ça le questionnaire va être envoyé tous les jours donc je vous repartage mon écran alors est-ce que est-ce que ce questionnaire est pratique pour les personnes âgées qui n'ont pas de mail alors pour donc ça c'est vrai qu'il peut arriver justement qu'il y ait des patients donc qui n'ait pas d'adresse mail mais après nous on pourrait également envoyer justement après pour certains patients on peut également avoir un suivi donc à distance et envoyer donc directement ce questionnaire donc par SMS mais ça ça impliquera donc un coût supplémentaire parce que nous justement on s'en propose justement un outil qui est gratuit donc c'est la raison pour laquelle justement on envoie directement un mail justement pour les patients après ce dont on se rend compte aussi ça va dépendre vraiment de chaque organisation des médecins c'est-à-dire que globalement ce dont on se rend compte par exemple on travaille avec des médecins de Versailles qui nous disent en fait pour les médecins pour les patients pardon âgés qui n'auraient pas d'email ou quoi que ce soit en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont aussi entourés d'infirmiers qui eux-mêmes en fait vont se déplacer ou appeler ce patient qui n'a pas d'accès au mail ou voilà et qui en fait le questionnaire est envoyé sur un alias et ce sont les infirmiers qui répondent pour le patient c'est-à-dire qu'il y a des patients en fait qui ne pourraient pas être télésuivis donc ça va aussi dépendre des organisations donc ce qu'on propose c'est une e-mail si vous le souhaitez on peut avoir un canal via SMS et encore une fois il y a certains endroits où que ce soit mail ou SMS ça ne passera pas et donc ils seront suivis et donc c'est une question d'organisation par des personnes qui vont se charger en fait de remplir ces questionnaires par des tiers montre nous Romain qu'est-ce qui se passe et comment on est alerté en tant que médecin pour pouvoir suivre nos patients exactement donc j'allais y venir donc comme vous pouvez le voir ce qui est vraiment intéressant est notre outil donc c'est un outil justement qui permet d'avoir une visibilité sur vos patients et surtout de suivre justement l'évolution de leur état de santé avec différents codes couleurs donc on a défini donc 4 codes couleurs donc 4 statuts comme vous pouvez l'observer donc à savoir donc la couleur verte jaune orange et rouge donc justement la couleur verte c'est pour un patient justement qui n'a pas de symptômes la couleur orange pour un patient qui est jaune pardon pour un patient qui commence à avoir des symptômes et orange et rouge justement pour un patient qui a des symptômes qui sont importants donc par exemple on pourra vous envoyer la spec qui a défini les règles c'est-à-dire que c'est pas nous l'ifun qui avons décidé de la catégorisation c'est des infectiologues et épidémiologistes et en plus de ça là il y a le ministère de la santé qui va lui-même en fait entre guillemets fixer les règles pour toutes les solutions de télésurveillance et donc vous pourrez retrouver donc ça c'était pour l'exemple que j'avais fait pour le docteur justement Bellac cet après-midi donc vous pouvez voir directement les différentes informations que va saisir et remplir le patient donc à savoir la température la dysnée également donc la fréquence respiratoire et cardiaque également s'il y a une présence de douleurs thoraciques et des frissons donc vraiment ce qui est intéressant donc avec notre outil c'est que comme vous pouvez le voir il y a une répartition justement des patients donc selon le code couleur et selon justement l'évolution de leur état de santé je vais pouvoir vous montrer également ça permet on va peut-être il faut conclure la réunion donc ça nous permet de voir tu peux nous montrer juste en fait le petit à côté d'orange là justement le fait qu'on a écrit quelque chose prise de contact faite exactement qui nous permet donc de noter également ce qu'on a les prises en charge qu'on a fait et donc là entre autres voilà j'ai pris contact et je redirige vers un service spécialisé par exemple pour l'étude clinique donc pour la vie de tous les jours c'est très pratique mais pour l'étude clinique on pourrait mettre quand on a fait une échographie de J3 par exemple tout à fait parce que comme vous pouvez le comme vous pouvez le voir je vous m'en dis juste sur ce que vous dites je me permets donc le praticien donc aura également donc des actions qui seront requises justement suite au questionnaire qui a été rempli par le patient et donc vous préécrire justement que la prise de contact a été faite directement vous pourrez également vous voir certains patients qui n'ont pas répondu depuis plus de 4 heures et c'est un questionnaire qui sera envoyé donc durant 14 jours donc tous les matins à 9h et également donc l'après-midi à 18h si justement le patient donc à une couleur jaune orange ou rouge justement qui indique qu'il doit avoir un suivi supplémentaire à savoir qu'il devra répondre à deux questionnaires par jour et ce qui est intéressant je termine dans une petite minute c'est que vous pouvez également donc sur l'onglet messages automatiques donc c'est un onglet qui va vous permettre justement en tant que praticien justement de personnaliser les messages qui seront envoyés directement au patient et si vous avez également besoin d'aide vous avez également donc un onglet fac où vous pouvez directement poser vos différentes questions donc c'est vraiment un outil qui est très simple d'utilisation à prendre en main qui ne décide pas d'installation car la création du compte a lieu directement dans l'heure de l'installation donc on est vraiment opérationnel très rapidement donc si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des questions oui moi j'ai essayé de mettre docteur Cavani bonsoir j'ai essayé de l'écrire donc je tombe sur un email et je tombe sur mot de passe ça c'est j'imagine que c'est la fenêtre du médecin qui doit ouvrir un compte non ? oui oui c'est à dire qu'aujourd'hui la création du compte donc nous on reçoit une alerte chez Liffun et on va vous créer un compte il faut qu'on vous crée un compte par médecin oui pardon ? par médecin mais après le patient il doit aussi logonner il faut aussi que le patient mette un mot de passe tout ça parce que c'est pas pratique non 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 le patient lui le patient le patient lui en gros il reçoit simplement le questionnaire le questionnaire il faut le mot de passe oui exactement c'est juste il faut l'en mettre le mot de passe il faut pas le mot de passe en fait la seule chose c'est qu'effectivement aujourd'hui on peut pas s'enregistrer en tant que médecin tout seul sur Liffun il faut d'abord demander l'autorisation il vous crée un compte et après c'est bon mais après tout se fait dès que vous avez la création du compte ça vous permet dans la première case de mettre le nom du cabinet et après c'est bon en fait il faut l'autorisation du patient il faut l'autorisation du patient aussi et ça c'est quand vous vous décidez de mettre votre patient dedans vous lui dites voilà moi j'ai besoin de vous surveiller je pense qu'il est important de vous surveiller étant donné que vous avez tel et tel signe clinique je vous propose cette solution là qui va me permettre moi de mieux vous surveiller en fait est-ce que vous êtes d'accord parce que sinon ça veut dire qu'aujourd'hui avec les recommandations du gouvernement c'est que vous vous devez passer votre vie au téléphone vous médecin aller rappeler les patients que vous avez vu il y a deux jours il y a trois jours il y a quatre jours pour être sûr qu'ils vont bien ou faire envoyer des infirmières pour qu'elles fassent le travail donc l'idée de la solution c'est d'avoir que le patient soit actif en fait et qu'il sache que voilà lui il doit répondre au questionnaire que le questionnaire va lui être envoyé deux fois si on commence à sentir qu'il a des signes cliniques donc ça le rassure et de notre côté ça vous permet d'avoir un suivi direct oui mais qui va recueillir les informations c'est le médecin qui a inscrit le patient oui c'est exactement la même chose vous avez le tableau comme ça qui apparaît et vous pouvez voir la manière dont ça fonctionne aujourd'hui c'est vous enrôler le patient et vous êtes en charge de sa télésurveillance on travaille déjà sur des modèles où aujourd'hui des personnes pourraient enrôler faire des transferts à d'autres médecins pour faire la télésurveillance après là c'est un peu c'est un peu ce qui se passe parce que sur le modèle que vous présentez on imagine bien que c'est comme il faut rentrer le nom du médecin généraliste ça peut très bien être l'urgentiste qui voit le patient et qui met le nom du médecin généraliste et que ce soit le médecin généraliste qui le suive si le patient est sature et qu'on ne l'a pas vu à l'heure aujourd'hui l'arrière dont ça fonctionne c'est aujourd'hui l'arrière dont ça fonctionne c'est donc on vous crée on vous crée on vous crée un compte oui un outil d'éducation l'ifem COVID vous enrôlez un patient pourquoi on met le médecin traitant et pourquoi vous choisissez le médecin traitant parce qu'en fait aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on va envoyer un rapport d'inclusion enfin un rapport de prise en charge au médecin traitant simplement pour lui signifier le docteur Cabani a pris en charge votre patient Marc Xavier il est simplement au courant que le patient rentre dans dans une télésurveillance et demain ce qu'on va faire quand je dis demain c'est mercredi normalement le médecin traitant pourra dire moi je veux bien m'occuper de sa télésurveillance mais il faut il faut que ça soit de l'optime c'est-à-dire qu'il faut que le médecin traitant donne son accord formel pour le télésurveiller sinon il ne faut pas qu'il y ait un flou et que personne le surveille on va vous remercier pour l'intervention on va pouvoir conclure conclure la séance merci à tous pour votre disponibilité et puis on est à votre disposition pour avancer si vous avez d'autres questions ou vous voulez commencer à faire un test on peut rester peut-être si vous pouvez rester deux minutes à la fin avec Yannick pour qu'on voit par rapport à l'étude clinique si on peut comment on peut s'organiser peut-être voilà ok merci à moi voilà juste pour vous dire le programme pour les visioconférences prochaines donc qui sont mercredi et vendredi de la même façon on reprend les bases on reprend l'édito c'est-à-dire on va aller chercher un petit peu partout dans le monde les informations concernant l'éco-pulmonaire donc aujourd'hui c'était nos amis italiens la dernière fois c'était nos amis espagnols on attend pas mal d'infos aussi des Etats-Unis parce qu'il y a beaucoup de Covid là c'est en train de se développer énormément et on sait qu'ils sont aussi pas mal sur l'éco donc on continue à faire le tour d'horizon on aura des cas cliniques je pense à vous présenter également et on devrait avoir les premiers résultats de l'étude clinique faite à Paris dans laquelle ils ont enrôlé des patients qui venaient pour se faire dépister du Covid c'est-à-dire avec une PCR et un scanner et auquel ils faisaient également une échographie pulmonaire donc on aura une étude avec une corrélation vraie entre les images d'écho et les images de scanner et le Covid positif donc ça c'est des études c'est vraiment des résultats qu'on attend avec un patient ils ont inclus 300 patients en moins de 10 jours là ils ont été un peu emportés aussi par la vague donc ils n'ont pas encore sorti les résultats ils devaient les avoir sortis donc on espère qu'ils nous les amèneront mercredi vendredi on aura peut-être les anesthésistes qui vont nous parler justement de la phase 3 assez simplement pour que ça soit intéressant pour tout le monde et on aura aussi probablement Deski avec c'est une start-up bordelaise également qui permet de faire de l'intelligence artificielle pour vous aider à interpréter l'échographie donc ils travaillent aujourd'hui encore sur l'échographie cardiaque et ils sont très intéressés pour passer sur l'échographie pulmonaire et vous aider justement à détecter ces lignes B qui nous posent tant de problèmes voilà c'est donc le programme pour mercredi et pour vendredi et puis d'ici là écoutez portez-vous bien bon courage à tous merci à très bientôt merci à vous merci